C'est tout. Maintenant c'est la période des questions, le chef de l'opposition officielle. J'ai une question pour la première ministre. Ce matin, notre parti avec notre chef Patrick Brown avait parlé de nos inquiétudes en ce qui concerne la vente de Hydro One. Et nous, nous savions que ce n'était pas la chose à faire en 2012, mais ce n'est toujours pas la chose à faire maintenant. Alors Patrick Brown avait parlé de ce qui s'était passé en 2010, il y avait une manifestation à Kitchener et ce panneau disait « pour les gens ». En raison de la mauvaise gestion de ce gouvernement qui a décidé de vendre Hydro One pour payer ses d'aide, l'électricité ne sera plus publique. Est-ce que vous allez arrêter cette vente de Hydro One et garder cette agence pour le public ? La première ministre, je vais dire au député d'en face et il peut donner cette réponse à son chef. La raison pour laquelle nous avons pris cette décision en ce qui concerne Hydro One, c'est parce que nous savons que si nous investissons dans l'infrastructure et les transports, c'est absolument essentiel pour l'économie de cette province et ça va nous permettre de continuer à prospérer. Je sais que le chef de l'opposition n'est pas en faveur des transports en commun, mais nous, nous avions un programme pour la prospérité économique et les investissements dans cette province et l'infrastructure, c'était vraiment quelque chose de très important et on allait revoir les actifs de la province, le chef de l'opposition. Les genres d'actions de ce gouvernement, ça veut dire que Hydro One ne sera plus quelque chose de public et cette vente, ce n'est pas pour le public, ce n'est pas quelque chose qui concerne l'infrastructure, il n'y a rien dans le nouveau budget du gouvernement qui n'avait pas été déjà dit dans le budget de l'année dernière et ça ne parlait pas de la vente des Hydro One à ce moment-là. Ce qu'il faut ici, c'est de payer les dettes du gouvernement. La première ministre et le parti libéral ne veulent pas garder les intérêts des Ontariens. Alors si vous permettez donc l'Ombudsman pour nous assurer qu'on va avoir l'optimisation des ressources, est-ce que vous allez vous pencher sur cette question aujourd'hui? Moi je veux dire aux députés d'en face, comme je l'ai dit à ma entreprise, notre plan pour investir dans les infrastructures, les ponts, les canalisations, les transports en commun, ce plan contient comme partie une revitalisation des actifs. Moi je veux rappeler également aux députés d'en face que en ce qui concerne notre décision pour la vente d'Hydro One, nous avons pris comme exemple la vente de la 407 et ça c'est un exemple de ce qu'il ne fallait pas faire parce que certainement ça n'a eu aucun avantage pour les gens de l'Ontario. Et Monsieur le Président, il n'y avait pas d'évaluation de cet actif quand ça a été vendu. Alors nous, nous allons investir pour les gens de l'Ontario. Merci. Madame la première ministre, comment est-ce que l'on va savoir que ce que vous avez dit est vrai? Alors après que vous allez adopter le budget mercredi, alors tout ce qu'on va savoir c'est que Vendredo One a une compagnie qui ne va pas être soumise à la supervision de la vérificatrice générale et vous voulez nous faire croire que la valeur de 15 milliards de dollars c'est la véritable valeur mais il n'y a pas d'étude indépendante, il n'y a personne sauf vous et vos millions que ça va être la vérité. Vous avez déjà dépensé les milliards de dollars que vous allez obtenir avec 4 milliards de dollars pour les compteurs intelligents, pour également d'autres projets. Pourquoi est-ce que nous devons croire ce que vous dites? La première ministre, si vous regardez cette province, vous voyez qu'il y a des projets d'infrastructures dans toute la province. On voit qu'il y a toutes sortes de constructions, on voit que les projets se terminent, alors là cela montre que nous sommes en train d'investir. Mais moi je vais dire aux députés d'en face, je ne sais pas donc quelles sont les idées de ce parti. Le chef de l'opposition ne sait pas exactement ce qu'il veut dire. Alors Patrick Drown a dit je pense que le secteur privé peut faire un meilleur travail que le secteur public et je pense que ça ce serait une bonne idée pour beaucoup d'agences gouvernementales et ça c'est Patrick Drown. Et dans leurs documents sur l'énergie, ce parti suggérait qu'on pourrait certainement faire investir Hydro One et OPG. Donc c'est un parti qui n'est pas en faveur des projets d'infrastructures et de transports en commun. On le comprend. Mais nous, nous avons dit constamment que nous avions besoin de nous pencher sur nos actifs. Les députés... Alors en général, ça, ça ne veut pas dire que c'est la vente d'Hydro One. Alors il y avait trois points importants que nous voulons souligner en ce qui concerne la vente d'Hydro One. D'abord, le secret. L'idée donc de faire cette vente d'Hydro One, ça a été fait sans la participation du public. Et maintenant, avec les modifications au budget, on voit que ça va être fait dans le secret le plus complet. Pas de renseignements pour savoir qui va acheter Hydro One, pas d'informations sur le prêt et pas d'informations sur les conditions qui vont être attachées à cet achat. Pourquoi n'allez-vous pas dire la vérité en ce qui concerne vos véritables motifs sur cette vente ? Le ministre. On a dit que ce que nous voulions faire, c'était d'utiliser nos actifs pour faire des projets d'infrastructures. Alors il y a énormément d'infrastructures qui devraient être à effectuer dans cette province. Et l'argent que nous allons obtenir pourra nous permettre de compléter des projets d'infrastructures sans augmenter les taxes et sans couper les programmes. C'est la bonne chose à faire. C'est la raison pour laquelle nous allons aller de l'avant. Nous avons dit dans le budget de 2014 que nous allions examiner nos actifs et on avait donc vu que certainement il y avait des agences qui pouvaient faire l'objet de vente. Et nous, nous allons avoir des investissements dans l'infrastructure. Question complémentaire. En février 2013, vous avez dit que ce n'était pas la chose à faire. Alors évidemment qu'on ne vous croit pas. Ensuite, la vente d'Hydro One, ça c'est une mauvaise politique. Alors même si vous n'allez pas vendre toute Hydro One, ce ne sera pas vraiment la majorité. Alors la majorité va faire ce qui est dans l'intérêt des gens qui possèdent Hydro One, pas l'intérêt du public. Alors Hydro One devrait être un monopole. Mais les gens vont payer ce que les propriétaires vont demander. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas donc arrêter cette vente en catastrophe pour vous assurer qu'on ne va pas causer du tort aux ontariens ? Nous, nous essayons vraiment de protéger les intérêts des contribuables. Députés de Hamilton-Stoney Creek et de Payne Carlton, s'il vous plaît, taisez-vous. Finissez, s'il vous plaît. Il y a des allégations qui sont faites sans aucune raison. Alors ce que nous voulons faire, c'est nous assurer que les actionnaires n'auront pas plus de 10% de la valeur de Hydro One. Et nous allons également demander qu'il y ait deux tiers des venteurs pour quelques décisions qui vont être prises par Hydro One. Le parti d'en face va laisser de côté tout ce qui est dans le projet de loi et va montrer toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous voulons véritablement faire. Alors nous avons des politiques pour privatiser OPG et Hydro One. Alors ils ne peuvent pas dire donc des deux choses à la fois. Question complémentaire. Les ministres ont plus de position sur cette question qu'il y a des enquêtes policières dans ce pays. Alors les problèmes créés avec le manque de supervision indépendante, c'est absolument épouvantable. Et ça, ça va se terminer la question d'Hydro One avant que l'on ait vendu une seule action. Avec le budget, toute la supervision publique va disparaître une fois que le budget sera adopté, obteniant la sanction royale. Alors il n'y aura pas d'enquête sur les problèmes de facturation ou les compteurs intelligents. Alors certainement tous les problèmes vont être poussés sous le tapis. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que le public a le droit de savoir ce qui se passe avec Hydro One? Moi je vais vous poser cette question à nouveau. Est-ce que vous n'allez pas arrêter cette vente et enlever cet élément de votre budget? Bon, alors leur version de privatisation, ils avaient dit très clairement que le public était protégé par la commission d'énergie. Mais en fait, nous avons la protection des contribuables et ils savent très bien qu'en allant de l'avant, Hydro One pourra donc continuer à étendre ses opérations. On aura toujours donc une participation de 40%. On a Denis Desautels, l'ancien procureur général. Alors Denis Desautels, l'ancien procureur général du Canada, est en train d'examiner la question. Alors ils savent très bien, en particulier donc les députés d'arrière-banc, que la commission de l'énergie avait beaucoup de protection. La chef de troisième partie, merci. J'ai une question pour la première ministre. Alors Hydro One, c'est pas la propriété de la première ministre parce que ça appartient aux Ontariens. Moi je pense que les Ontariens devraient avoir voix au chapitre. Est-ce que la première ministre va être d'accord pour avoir un référendum pour que les Ontariens puissent se prononcer? Moi je suis heureuse de répondre à cette question. J'ai déjà répondu à cette question de nombreuses fois, mais on a été très clair. Dans notre budget, dans notre programme, dans notre budget encore une fois, que pour faire les investissements en matière d'infrastructures et de transport en commun, on devait regarder les actifs du gouvernement et on devait s'en servir à bon escient pour essayer d'investir donc dans de nouveaux actifs pour les générations à venir. C'est ce que nous avons fait. On avait demandé à Ed Clark de regarder les actifs et on a dit très clairement que les actifs que nous examinions, on avait besoin de faire ces investissements dans le transport et les infrastructures, et donc on doit recycler la valeur des actifs et voilà ce dont il s'agit. Ce n'est pas à elle de prendre cette décision. Les Ontariens ont le droit d'avoir un chapitre sur cette question en ce qui concerne la vente d'Hydro One. Le Toronto Star a dit que se précipiter, ce n'est absolument pas la chose à faire. Et le Toronto Star a dit que cette vente proposée d'Hydro One n'a aucun sens. Et le Globe and Mail a dit que cette décision était simplement des vœux pieux. Ce qu'il faudrait, c'est de savoir ce que les Ontariens veulent. Alors moi, je vais demander encore une fois, est-ce que cette Première Ministre va demander aux Ontariens ce qu'ils veulent et est-ce qu'on aura un référendum sur la vente d'Hydro One ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. La Première Ministre, il y a de nombreuses décisions qui sont prises par les gouvernements et des gens des médias avec les gens des autres partis qui ne sont pas d'accord. et ça ne doit pas être donc le facteur déterminant. Alors si un journal ou un membre de l'opposition décide donc d'être contre, ce que nous devons faire comme gouvernement, c'est donc avoir une position dans notre programme, dans notre budget. On doit l'expliquer et dans notre budget, nous avons dit plusieurs fois, nous allons regarder comment nous pouvons optimiser les actifs, y compris par exemple les immeubles, également les agences OPG, Hydro One et LCBO. Également, on a dit dans le budget que les actifs valables, comme par exemple LCBO, Hydro One et OPG, on va avoir un processus de révision. Alors c'était évident qu'on était en train de regarder nos actifs. Question complémentaire. Mon opinion ou l'opinion d'un député d'en face, c'est également l'opinion des Ontariens. Et c'est cette opinion que la Première Ministre devrait obtenir avant d'aller de l'avant. Alors moi, quand je parle de quelque chose qui n'a aucun sens, qui est risqué et qui sont des vœux pieux, alors on a appris que c'était quelque chose qui était vraiment astronomique. Et ça, c'est quelqu'un qui connaissait très bien ce dont il s'agissait. Alors c'était une bonne affaire pour les banques et les investisseurs. C'était vraiment un mauvais choix pour les gens de l'Ontario. Est-ce que la Première Ministre donnera voix au chapitre aux Ontariens et va être d'accord pour avoir un référendum sur Hydro One pour décider si on va vendre cette agence ou non ? Moi, ce que je veux dire à la chef de troisième partie, c'est qu'elle ne peut pas dire deux choses à la fois. Elle ne peut pas réécrire l'histoire. Elle ne veut pas dire qu'on n'avait pas parlé de ce qu'on allait faire. et avec tout ce que nous avions présenté, et également, elle l'avait dit le 9 juillet 2014, la chef de troisième partie avait dit, le budget dit qu'on est en train de regarder la vente d'actifs comme des agences gouvernementales, comme OPG, Hydro One et LCBO. On a dit qu'on allait revoir nos actifs. On a dit qu'on allait essayer de s'en servir à meilleur escient. Qu'est-ce que nous faisons ? Et nous mettons des éléments protecteurs pour qu'il y ait un contrôle des prêts, également possibilité de réglementer l'agence, la chef de troisième partie. Alors, c'est la raison pour laquelle on avait voté contre ce budget terrible, pas une fois, mais deux fois. Alors, les Ontariens payent des facteurs d'électricité les plus élevés dans le pays. À l'ordre. Finissez, s'il vous plaît. Alors, on ne peut pas se permettre de payer plus. Alors, même les gens de Bay Street pensent que ce n'est pas la bonne chose à faire. Et une fois qu'on aura pris cette décision, on ne pourra pas revenir en arrière. Alors, certainement, il faudrait au moins avoir un référendum sur cette question. Monsieur le Président, vraiment, c'est très important de reconnaître que, à titre de gouvernement, il y a bien des choses que l'on doit traiter en même temps. Alors, le budget dont le tiers parti parle, cela inclut une révision des actifs publics. On a dit qu'on allait le faire, Monsieur le Président, parce que nous savons très bien que l'investissement dans l'infrastructure et le transport, c'est ce dont on a besoin maintenant partout dans le pays et en Amérique du Nord. Il y a des juridictions qui recherchent des façons de bâtir de l'infrastructure. Et ça, fort bien, que si l'on veut être compétitif avec d'autres juridictions à travers le monde, il faut faire ces investissements, Monsieur le Président. Alors, donc, cela fait partie de notre budget. Et également, dans notre budget, c'est la hausse aussi dans le budget pour les PSW et aussi dans les salaires minimums. Alors, donc, le chef du tiers parti, donc, est fort mis au courant de cela, Monsieur le Président, complémentaire. Alors, Edouard, donc, ça fait du tort à la classe moyenne, aux jeunes gens qui recherchent des emplois, parce que cela fait du tort aux entreprises qui veulent embaucher ces jeunes gens. Les soins de la santé et aussi l'éducation, cela nuit à tous les coins de la province. Voilà, c'est vraiment la mauvaise décision. Et, point final, est-ce que le premier ministre va faire la bonne chose? Est-ce qu'elle va faire, finalement, la bonne chose et donner aux Ontariens un choix? Donc, le voie au chapitre dans la vente de Edouard. Encore une fois, Monsieur le Président, je vais dire encore une fois à la chef du tiers parti. On ne peut pas dire, d'une part, que nous avons parlé d'optimiser les actifs de vendre, une partie des actifs qui sont la propriété du gouvernement de l'Ontario afin d'investir dans de nouveaux actifs. Et c'est ce que l'a dit encore et encore. Et, en même temps, il dit que l'on n'a pas parlé de cela et que, d'une certaine façon, que c'est une surprise pour la population que nous allons passer en revue les actifs pour investir dans de nouveaux actifs. La réalité, c'est qu'on a dit que nous allions le faire, Monsieur le Président. Ce n'est pas une décision facile. Il ne s'agit pas d'une décision facile pour les gens qui sont de ce côté de la chambre. Mais c'est une décision importante. C'est que l'on fait le bon investissement en 2015 de façon à ce qu'en 2020 et en 2025, nous avons l'infrastructure voulue pour que les gens puissent circuler, que les familles et les gens dont elle parle aient pu obtenir les garderies et se rendre à leur emploi en temps. Merci. Complémentaire final. Si la Première Ministre ne peut pas prétendre qu'elle a délivré la population ontarienne pendant la campagne électorale, les néo-démocrates, donc nous savons, nous connaissons les façons libérales, et voilà pourquoi nous étions si préoccupés. Mais il reste une question sentimentale à laquelle on doit répondre. Pourquoi est-ce que la Première Ministre ne s'est pas souciée de dire à la population ontarienne en même temps? Donc pourquoi est-ce qu'elle ne va pas mettre ça en référendum? Monsieur le Président? Oui, ça se voit. Alors, nous avons été très clairs dans le budget et dans notre programme, et ensuite dans le budget à nouveau. La raison pour laquelle nous avons été explicites dans la façon dont nous allons parler pour l'infrastructure et le transport en commun, c'est que nous savions que ce sont des décisions difficiles, alors nous avons été très clairs que l'on regardait la CBO et les OPG, donc aussi l'immobilier qui est la propriété de la population ontarienne, et qu'il nous fallait donc recycler et il fallait tirer parti de ces actifs pour faire ces investissements. Monsieur le Président, donc nous avons pris une très difficile décision afin de faire les investissements voulus. parce que nous savons que si l'on ne rose pas nos transports comme à Hamilton, à Kitchener-Waterloo, à Ottawa, et dans la région du Grand Toronto et de Hamilton, si on ne fait pas, si on ne bâtit pas les liens pour, et si on ne répare pas les routes et les ponts, Monsieur le Président, on ne va pas être capable d'être concurrentiel. Il faut faire ses choix. Merci. Applaudissements Alors, une épine qui en est de la députée s'adresse aussi à la Première Ministre. Le 2e février 2013, donc le ministre de l'Argi, la vente de Hydro One était un échec. Donc, en fait, non seulement est-ce que le premier ministre a fait campagne contre la vente de Hydro, mais aussi, dans toutes les élections depuis son entrée en politique, d'Ontario McIntyre avait dit que ce n'était pas une bonne idée pour les familles que les taux allaient augmenter et que ce n'était vraiment pas une bonne idée. Alors, le premier ministre a changé ses politiques maintenant. Il croit que depuis, donc, dans une loi, donc, sur la publicité et aussi dans le financement. Alors, la vente de Hydro One, donc, ça, c'est la chose, c'est le vol de face le plus désolé, le plus malhonnête. Alors, donc, et aussi, ça rejette toutes les préoccupations de surveillance. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'elle mentait à ce moment-là ou est-ce qu'elle mentait non ? Applaudissements 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 Bon, je vais m'occuper du jugement. La députée va, oui, pardon, va retirer ce qu'elle est, donc, je n'ai pas entendu. Applaudissements Je retire ce que j'ai dit, M. le Président. Et ça, la députée le dit à nouveau. Applaudissements 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 Bon, je dois dire encore, comme je l'ai dit la semaine dernière, M. le Président, je disais, donc, au député de l'autre côté, et dès le moment où j'ai commencé à me porter candidat, donc, à la course du lieu de chiffre, j'étais très clair que l'investissement dans le transport et l'infrastructure du transport en commun, c'était une priorité. J'ai l'expérience d'être ministre. Terminez, s'il vous plaît. Alors, j'ai l'expérience d'avoir été le ministre du transport pendant deux ans. J'ai voyagé à travers la province. Il n'y a pas une seule juridiction, il n'y a pas une seule juridiction dans la province. Le député de Leeds-Granville et de Renfrew-Nibelsing, à l'ordre, s'il vous plaît. Il n'y a pas une juridiction dans la province qui ne souffrait pas de sous-investissement dans l'infrastructure, M. le Président, de sous-investissement dont nous avons hérité lorsque nous arrivions au pouvoir en 2030. Alors, donc, nous savons que si l'on ne va pas de l'avant, nous n'aurons pas en mesure de réussir économiquement. Ce n'est pas le problème que nous allons faire. Nous allons aller de l'avant. Alors, son changement de position sur la vente de Erdogan, ce n'est pas le seul vol de face concernant ce dossier. Oui. Donc, comment est-ce qu'elle va faire avec l'argent? La première ministre a dit que le profit d'Erdogan va payer pour l'infrastructure. Ensuite, elle a dit que cela va payer à rembourser la dette. Et on lui a rappelé, donc, que c'était la loi. Et donc, finalement, donc, maintenant, elle dit qu'avement la vente pour empêcher la grève, une grève dans le secteur d'argent. Elle a dit que les profits, elle, elle a dépensé trois fois déjà. Et la compagnie n'a pas encore été vendue. Alors, ce n'est pas un plan cohérent pour la vente des actifs devant la province de l'Ontario. Et ce n'est pas une façon adéquate de gérer le secteur de la gérée dans la province. Les deux chefs de l'opposition ont demandé le retrait, donc, de cette partie dans le budget. Voilà au fur et à fait. Donc, alors, est-ce que vous comptez, on s'en compte un flambé. La députée doit retirer ce qu'elle a dit. Retirer. Première ministre. Ministre des Finances. Alors, donc, on a déclaré, M. le Président, tel départ d'une façon cohérente de 2013 dans le budget de 2014. On l'a fait deux fois. On l'a mis dans le programme de la campagne électorale. Et donc, nous l'avons présenté. Donc, on va l'introduire dans le budget de 2015. C'est quelque chose de très pragmatique de délibérer et d'optimiser les évaluations d'une société de la Courant qui est substantielle. Tout en cas, maintenant, la majorité des parts de la société pour le public à l'heure. Donc, ce sera donc une société. On le fait par étapes, M. le Président, seulement 50% dans une première étape. Et ensuite, cela va déterminer sa valeur optimisée. On le fait pour protéger les intérêts du public dans le meilleur intérêt du public. Et donc, on en tiendra compte en résultat. Et bien davantage aussi, le député aussi dans son parti. En fait, ils ont proposé une vente de 100% de cette société. Et ce n'est pas ça que nous allons faire. Merci. Nouvelle question. Alors, la question à la Première Ministre. Pas un seul électeur a voté pour la vente de Hydro One. Pas un seul électeur a voté pour cela. Et pendant des mois, la Première Ministre et ses ministres insistent que ça n'a jamais été le plan. Et donc, ils sont arrivés à l'ensemble législatif. Ils ont insisté que Hydro One allait demeurer dans les médias publics. Et maintenant, ils ont changé d'idée. Et la Première Ministre insiste que la vente faisait partie du plan dès le départ. Alors, donc, c'est un gâchis, Monsieur le Président. Alors que les libéraux, donc, font un vol de face à 180 degrés, les Ontariens, les Ontariens, les Ontariens envoient un message très clair. Mettent fin à la vente de feu. Alors, donc, laissez les Ontariens avoir voix au chapitre par un référendum. Ministre de l'énergie. Monsieur le Président, examinons exactement ce qui est produit depuis 2013. Alors, après l'électorale, en 2013, nous avions un budget, Monsieur le Président, qui indiquait que nous avions l'intention d'évaluer tous les actifs et pour réinvestir dans l'infrastructure. Après les élections, Monsieur le Président, donc, nous avons eu un budget qui a été approuvé, Monsieur le Président. en fonction de la révision, entre autres, de toutes les agences pour réallouer ces actifs. Alors, pour poursuivre, donc, avant la dernière élection, en avril 2013, Monsieur le Président, nous avons affecté Monsieur le Président pour passer en revue. Ils ont fait une étude, Monsieur le Président, pendant près d'un an. Et ensuite, ils nous ont offert un rapport provisoire et ils ont fait des analyses plus approfondies. Ils ont fait un rapport. Tout le monde, donc, qui ont fait attention et qui portaient oreille, ont bien entendu complémentaire. Alors, plusieurs ont lu, donc, le rapport provisoire. Donc, ils étaient contrés. Ils savaient où vous alliez. Alors, les Ontariens ne veulent pas vendre. Donc, c'est sûr qu'ils ont été tenus dans le secret. Oui. Alors, donc, pendant des mois, le gouvernement a dit que Hydro One allait demeurer public. Les Ontariens veulent avoir voix au chapitre. Ils ne veulent pas avoir à payer pour cette mauvaise décision. Est-ce que le Premier ministre va donner voix au chapitre aux Ontariens en mettant ceci dans un référendum public? Alors, encore une fois, donc, il y a eu de grandes décisions, des grandes initiatives qui ont eu lieu dans cette Chambre, M. le Président. Et, parmi les plus importantes dans l'histoire de la province, M. le Président. Bon, ils ne sont pas... Ils ne sont pas procédés par référendum, M. le Président, M. le Président. Nous avons... Donc, cela a fait partie de notre programme depuis 2013. Nous allons de l'avant avec ce programme qui a du bon sens, M. le Président. L'idée d'élargir la propriété d'agences du public, ce n'est pas nouveau. Le NPD au Manitoba a introduit un budget équilibré. Je vais conclure, donc, par cette observation. Alors, donc, cela veut dire... Alors, la loi sur le budget équilibré, cela a été introduit par le gouvernement NPD du Manitoba. Alors, donc, il veut considérer la privatisation de Manitoba Hydro, de la société publique de l'assurance du Manitoba et d'autres actifs. Merci. Alors, le député de M. le Président. Alors, merci, M. le Président. Alors, je m'adresse au ministre des services sociaux communautaires. Donc, vous savez, donc, maintenant, c'est le mois pour les gens qui sont aveugles et sourds. Donc, c'est le mois à travers le Canada. Le mois de juin, c'est le mois de l'anniversaire de naissance. Donc, elle s'encourage et sa détermination est un exemple constant en dépit de tous les défis des individus. De toutes les classes peuvent réaliser de grandes chances pour quelqu'un qui est sourd et aveugle à poursuivre des activités que l'on prend pour acquis en général. Alors, tout cela se fait par un meilleur accès pour la communauté et ses services. Donc, votre ministre offre de l'aide aux agences qui donne de l'aide aux gens. Donc, pouvez-vous parler des services que vous offrez et aussi qui aident les gens dans la communauté? Alors, merci, M. le député de New York. Alors, l'objectif de mon ministère, c'est pour offrir l'indépendance à des gens qui souffrent de handicap, notamment d'être sourds et muets. Alors, tout cela, donc, nous intervenons pour aider les gens, vraiment pour aider à bâtir un autre rue qui soit plus inclusif. Ces services qui sont faits par 21 communautés, agences à travers la province et pour les individus dans les communautés, par le tactile, et l'affichage tactile. Alors, j'ai le grand privilège de visiter des centres, ainsi que le Rotary Chest à Wallowdale un peu plus tôt cette année. Mes visites à plusieurs reprises, j'ai rencontré des membres du personnel qui aident les gens qui sont surmuets. Et, donc, nous devrons célébrer, donc, pour leur excellent travail et leur dévouement complémentaire. Alors, merci, M. le ministre. Donc, alors, pour rendre, Mme la ministre, pardon, que c'est une responsabilité que nous parlons tous. Alors, il faut rendre les crédits pour la communauté surmuets. Alors, comme vous l'avez dit, donc, ce sont ceux qui, des individus qui sont dévoués dans cette profession qui travaillent très fort pour ouvrir les portes des occasions pour les gens qui sont surmuets. Alors, donc, aussi, donc, beaucoup viennent des partenaires, des chefs de file qui ont sensibilisé la population qui travaillent étroitement avec le gouvernement pour bâtir un meilleur système. Le gouvernement croit que tous les Ontario devraient avoir l'occasion de participer dans la vie de leur communauté dans la mesure du possible. L'Ontario, maintenant, est une génération en avant-garde pour offrir ses services. Et le gouvernement a triplé le financement dans ce programme depuis 2003. Madame la ministre, pouvez-vous donc vous parler des détails? Comment vous entendez soutenir ces communautés? Merci beaucoup. Donc, je suis très fier de dire ce que l'Ontario a établi dans des normes internationales pour la prestation des services et émerge comme un chef de file dans le développement des politiques pour les programmes et services pour les gens qui sont surmuets. En ce moment, nous élaborons un nouvel encadrement de financement qui va mener à quelque chose de plus imputable. Notre gouvernement a accru les heures minimales de services pour les individus qui sont surmuets. Alors, donc, ceux qui reçoivent ces services vont recevoir au moins 10 heures par semaine. Et aussi, donc, nous avons offert d'autres services qui offrent d'autres services intravenus, donc, pour les gens qui souffrent de ces handicaps. Nous avons ajouté des autres sommes pour rétablir, donc, un autre financement. Alors, donc, ensemble, nous allons travailler pour avoir un Ontario qui soit plus inclusif pour que ces communautés puissent participer à la vie de l'Ontario. Alors, merci. Merci, M. le Président. Alors, ma question s'adresse à la Première Ministre. Tout comme votre documentaire, maintenant, donc, vous prenez du temps pour maintenir, donc, les gens dans l'obscurité pour la vente d'AO1. Avant que les députés n'aient eu l'occasion de parler du budget, vous avez mis fin au débat. Et ensuite, vous êtes passé au comité qui ont séché seulement pendant quelques jours et seulement à Toronto. Vous allez rejeter tous nos amendements qu'ils auraient pu donner aux entreprises et aux personnes âgées une chance de s'exprimer. Encore pire, vous avez mis de l'avant un amendement surprise qui immédiatement transfère Hydro One à une nouvelle société, une société que vous contrôlez. Et maintenant, voilà, c'est cette société qui va vendre ses pièces à des actionnaires et retirer l'imputabilité sur le champ. Alors, donc, qu'êtes-vous en train de nous cacher en ce moment, ministre de l'Energie? Alors, donc, ce dont il parle, ce qui leur a ainsi désespéré, c'est qu'il ne va pas regarder les faits. Les faits sont les suivants, monsieur le Président. C'est qu'en 2000, lorsque le premier ministre a restructuré le système électrique, en fait, tous les services publics et Hydro One à l'époque et Hydro One aujourd'hui, donc, ont été dans des usines de transformation. Alors, c'est une correction, une ratification de décrire ce qui est maintenant la réalité. Donc, nous avons maintenant, c'est en place, donc nous l'avons eu depuis 15 ans et nous allons poursuivre à avoir une société qui va aller de l'avant. Alors, je ne sais pas comment ça se fait qu'il ne s'est pas cela. Il devrait le savoir, monsieur le Président. Complémentaire. Merci. Alors, je pense que nous aurions pu en parler en prenant une tasse de café. Alors, cet amendement, donc, qu'ils ont introduit, c'est la pièce, donc, la plus sérieuse que le gouvernement n'a jamais introduit, qui transfère le plus grand actif, qui est la propriété, à une société que vous contrôlez, mais vous ne l'avez pas fait ici, à l'Assemblée législative. Jeudi dernier, donc, ça a été, donc, c'était un amendement, c'était un changement mineur. Alors, vous l'avez, le ministre a dit que c'était un changement mineur. Alors, maintenant, ce changement mineur, maintenant, retire le pouvoir du vérificateur général. Les gens, donc, aussi de liberté d'expression, alors, ils n'ont plus voix au chapitre immédiatement. On n'a plus de façon de savoir, alors, à qui ils vont payer, même si l'Ontario va avoir un bon choix, monsieur le Président. Donc, c'est un affront de la démocratie. Allez-vous dire, donc, madame le Président, pourquoi avez-vous fait cela, donc, pour introduire cet amendement? Rassez-vous, s'il vous plaît. Rassez-vous. Merci. Merci. Le ministre des Finances. Merci. Toutes les sociétés publiques ont des sociétés de portefeuille. Ce n'est pas une exception, et ceci au niveau fédéral, au niveau provincial. C'est une règle, en fait. Et, en fait, les conservateurs ont proposé la même société de portefeuille lorsqu'ils se sont penchés sur la même société. Et ceci va nous aider à maximiser la valeur de toutes les parts dont est encore propriétaire la province. Et ceci va nous permettre de protéger la propriété du public à l'avenir. Le député de Nipissing a l'ordre, s'il vous plaît. Nouvelle question. La députée de Windsor West. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à la Première ministre. Nous savons, Monsieur le Président, à quel point il est important de maintenir la taille des classes à un niveau adapté. Et nous savons également que de nombreuses études ont été publiées concernant le plafonnement des tailles des classes. Et il a été dit, il y a quelques années encore, par les libéraux, qu'il fallait absolument que les classes soient de taille moins importante pour que les enfants puissent se concentrer davantage. Et que s'est-il passé depuis ? Eh bien, les écoles sont déjà en situation de chaos depuis des décennies parce qu'il y a vraiment une situation de sous-financement qui ne cesse de s'aggraver et qui aggrave encore les problèmes qui existent. Et ma question est donc simple. Est-ce que la Première ministre va faire quelque chose pour régler cette situation chaotique ? La ministre de l'Éducation, Monsieur le Président, comme je l'ai dit à plusieurs reprises à la députée d'en face, le modèle de financement nous permet d'attribuer cette année 22,5 milliards de dollars aux écoles, tout comme l'an dernier. Et ce, en dépit du fait qu'il y a en fait moins d'élèves prévus dans les écoles en septembre. Donc nous sommes en fait en train de dépenser davantage par élève en réalité. Et si vous regardez les détails du modèle de financement de la semaine prochaine, de l'année prochaine, pardon, vous allez constater qu'en fait, il est demeuré constant, il va demeuré constant. Donc je ne sais pas pourquoi la députée d'en face pense que nous voulons modifier la taille des classes. Ce n'est pas une chose que nous sommes en train d'essayer de faire. La taille des classes et le modèle de financement n'ont pas changé depuis l'année dernière. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, la ministre de l'Éducation refuse d'assumer la responsabilité des compressions qu'elle a effectuées dans le domaine de l'éducation. À l'ordre. Continuez. Nous savons tous que le plafonnement des tailles des classes a été proposé. Je pense que c'est vraiment très étrange de voir le comportement de la ministre. Je pense qu'elle a perdu le contrôle de la situation et qu'elle veut maintenant rejeter la faute de ses compressions mal avisées sur les enfants, leurs parents et leurs enseignants. Et le gouvernement n'est pas vraiment engagé à changer les choses, même s'ils le disent très souvent. Je pense que la première ministre ne sait pas du tout quelles sont les priorités des familles ontariennes. Alors, ma question, encore une fois, est simple. Est-ce que la première ministre va s'engager à plafonner la taille des classes pour régler ce problème ou est-ce qu'elle va continuer à faire payer le prix aux enseignants, aux parents et aux élèves ? La ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Alors, j'aimerais dire très clairement que nous sommes encore et toujours engagés à prendre part à des négociations collectives avec tous nos partenaires, que ce soit les enseignants, les représentants de leurs syndicats ou le personnel dans le domaine de l'éducation. Nous avons trois mois pour négocier d'ici septembre et j'ai bien sûr la ferme intention de participer à ces négociations et d'en arriver à des conventions collectives. Mais je dois vraiment insister sur le fait que nous n'avons pas diminué le financement attribué à l'éducation. En fait, depuis 2003, le financement par élève a augmenté de plus de 4 000 $ depuis. Et c'est vraiment un financement qui a augmenté plus de 59 % d'augmentation. Ce ne sont pas des renseignements exacts qu'elle nous fournit de l'autre côté. Merci, la députée de Berry pour une nouvelle question. Merci, ma question s'adresse au ministre des Transports. En tant que députée de Berry, je sais à quel point les transports sont importants dans la circonscription. Et j'ai de nombreux commettants qui me disent à répétition qu'il faut absolument investir dans des projets d'infrastructures cruciaux afin de faire progresser l'Ontario. Ils sont frustrés des embouteillages, de la congestion routière. Et malheureusement, ils se disent qu'il y a beaucoup de temps qu'ils pourraient passer avec leur famille, qu'ils sont en train de passer dans les embouteillages. Quels sont les investissements que le gouvernement effectue pour aider ces gens à se déplacer de manière fiable et rapide dans toute la province ? Donc ma question est de savoir quel est le plan du gouvernement en matière d'investissement dans les infrastructures de transport et de transport en commun afin que les Ontariens puissent continuer à se déplacer. Le ministre, merci à la députée de Berry de défendre les intérêts de ses commettants. Je travaille et je vis moi-même dans la région du Grand Toronto et je connais très bien ces problèmes dont elle parle. Et je suis moi-même frustrée de cette congestion qui règne. Et la première ministre s'est engagée de manière vraiment absolument unique à investir dans les infrastructures de transport et de transport en commun. Les Ontariens nous demandent d'être courageux dans nos décisions afin de pouvoir construire dès que possible ces infrastructures. Et on nous a donné le mandat d'obtenir des résultats et de ne pas se concentrer sur la rhétorique. Et c'est également exactement ce que nous allons faire. Je vais vous donner une mise à jour lors de ma réponse à la complémentaire. Merci. J'aimerais remercier le ministre de sa réponse. Je sais que les gens de ma collectivité vont être heureux d'entendre que nous avons une vision robuste de construction des infrastructures de transport et des transports en commun dans toute la province. Et je suis heureuse de savoir que les investissements que nous faisons vont aider mes commettants. comme par exemple les réseaux express ferroviaires qui vont aider mes commettants qui se déplacent sur la ligne GO de Barrie. Mais je pense que les Ontariens aimeraient connaître les détails de notre vision. Est-ce que le ministre pourrait nous dire quels sont les investissements faits par le gouvernement afin de réaliser cette vision pour l'Ontario en métier de transport et le transport en commun ? Le ministre, nous sommes engagés à appliquer nos mesures visant à faire progresser l'Ontario. Et il va y avoir un investissement à hauteur de 13,5 milliards de dollars dans le réseau ferroviaire. Et cela va être encore augmenté. Et dans la région de Waterloo, nous sommes en train de commencer la construction d'un tel réseau ferroviaire. Et il y aura également les trains légers sur rail à Ottawa. Et nous avons vraiment de nombreux projets en cours, y compris le réseau de transport vers l'aéroport à Mississauga, à Brampton. Et dans la région de Peel, il y aura également des projets de trains légers sur rail. Et donc, nous avons déjà investi à hauteur de 31,5 milliards de dollars pour faire progresser l'Ontario. Et lorsque j'entends la question des conservateurs, eh bien, je peux vous dire qu'ils me font pitié. Alors, nouvelle question. Le député de l'Anex Front, Mark Leonard K. Addington. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Madame la Première Ministre, vous avez offert un paiement forfaitaire scandaleux. Vous avez offert un paiement forfaitaire scandaleux en part pour pouvoir obtenir l'accord des syndicats à votre vente au rabais de Hydro One. Et j'aimerais vous citer. C'était ce que vous avez dit la semaine dernière. Vous avez dit que vous alliez conserver OPG et Hydro One dans les mains du public, comme il se devait. C'est ce que vous avez dit. Et votre ministre de l'Agriculture a dit la même chose. Alors, qu'est-ce que vous allez offrir à votre ministre de l'Agriculture pour qu'il approuve cette vente de Hydro One, le ministre des Finances ? Monsieur le Président, cette société sera l'une des sociétés qui prendra le plus d'expansion en Ontario. Ce sera l'une des sociétés les plus importantes de l'Ontario. Terminé, s'il vous plaît. Monsieur le Président, c'est une société qui aura des actionnaires multiples. Donc personne ne pourra vraiment avoir une propriété exclusive de cette société. Ce sera un maximum de 10% par partie, à part pour le gouvernement. Donc je pense que c'est une approche pragmatique, efficace. Et nous allons pouvoir maximiser la valeur de ce bien provincial et investir les bénéfices que nous en retirerons dans des infrastructures spéciales pour cette province. Et ceci est tout à fait dans l'esprit de notre budget. Complémentaire. Alors, j'ai l'impression que le Premier ministre ne prend pas très au sérieux son ministre de l'Agriculture. Je ne suis pas surpris que vous ayez ignoré les objections de votre ministre. Mais je suis tout de même un peu surpris que vous ignoriez les commentaires du doyen de cette Assemblée et de votre président du Conseil des ministres lorsqu'il dit la chose suivante, et je le cite. Je pense que quiconque se penche objectivement sur la situation de Hydro One voit très bien que c'est un bien provincial qui devrait demeurer dans les mains du public. Alors, qu'est-ce que vous lui avez offert pour qu'il contredise ses propres propos et contredise ses propres principes libéraux ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Ministre des Finances. Alors, nous sommes en train de maintenir notre propriété de Hydro One, de maximiser sa valeur pour le bien du public. Nous réinvestissons dans le transport de l'énergie ainsi que dans d'autres infrastructures telles que les transports en commun qui sont importants pour les Ontariens. Terminé, s'il vous plaît. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'il ne s'agit pas de la vente de cette société dans son intégralité. Nous sommes en train de conserver au moins 40% des parts dans cette société et nous allons conserver 85% de notre propriété. Et nous avions dit que nous allions le faire, c'est ce que nous allons faire pour maximiser la valeur de ce bien provincial. Merci. Terminé, s'il vous plaît. Le député d'en face. Compte tenu de ses principes, c'est vraiment intéressant qu'il me pose une telle question. Ça me choque quelque peu. Merci. Nouvelle question de la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Le train express Union Pearson va commencer ce samedi à circuler pour des passagers de la classe affaires. Et c'est le seul projet de transport en commun rapide que les libéraux ont mis en place pour cette province. Depuis les promesses qu'ils nous ont faites en 2007, malheureusement, les libéraux sont en train de ne pas se conformer à leurs promesses faites à ces collectivités desservies. Le ministre de l'Énergie, retirez vos propos. Continuez. Malheureusement, ce gouvernement n'a pas tenu ses promesses aux collectivités traversées par ce train qui va être bruyant et sera un train au diesel. Est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce que le dernier train au diesel se clore sur cette ligne ? Le ministre des Transports. Merci, monsieur le Président. Je suis toujours heureux de me lever ici dans cette chambre pour parler de ce projet tellement enthousiasmant qu'est l'Express Union Pearson. Et je dois vraiment dire que c'est vraiment quelque chose d'important comme projet. Il y aura des trajets de 25 minutes à intervalles réguliers entre le centre-ville, la guerre Union donc, et l'aéroport Pearson. C'est un projet qui a été achevé en temps et en heure et dans le cadre du budget imparti. Et c'est un projet qui est maintenant prêt pour les Jeux pan-américains et para-pan-américains complémentaires. En 2007, le gouvernement a promis aux Ontariens qu'ils construiraient deux nouvelles lignes de métro et huit projets de trains légers sur rails. Arrêtez l'horloge. Le député de Trinity Spadina. Avertissement. Continuez. Et avant la dernière campagne électorale, la première ministre a dit que la ligne de soulagement du centre-ville, d'allègement du centre-ville, était vraiment une priorité. Mais depuis, malheureusement, ils ont diminué les financements dans ce domaine. Ils ont reporté la construction de la ligne Shepard de 10 ans au moins. Et malheureusement, la ligne de soulagement du centre-ville, qui a été promise il n'y a pas longtemps par la première ministre, ne sera pas construite. Alors, qu'est-ce qui dit aux Ontariens que le gouvernement ne va pas, encore une fois, différer ou ne pas tenir ses promesses d'électrifier une Union Pearson Express ? Le ministre, eh bien, je dois dire que lorsque je me rends dans les collectivités de ma circonscription, à Kitchener-Wallalu, par exemple, eh bien, je peux vous dire que les gens sont enthousiastes à l'idée que l'on va leur fournir tous ces services en matière de transport. Et je pense que si la députée d'en face se rendait un peu plus dans la région du Grand Toronto, elle verrait qu'il y a des travaux en cours pour un projet très important de train léger sur rail, par exemple. Il s'agit du projet public le plus important de l'histoire de cette province. Et c'est vraiment important également de souligner qu'il y aura un prolongement du métro jusqu'à la zone 905, donc c'est vraiment très important. Nous avons investi 11 milliards de dollars pour faire progresser le transport en commun et 23 millions de personnes de plus les utilisent depuis ces dernières années. Et c'est bien dommage qu'on ne le sache pas. Merci. Merci. J'aimerais rappeler au ministre, quand je me lève, vous devez vous asseoir. Merci. Nouvelle question à la députée de Europe South Weston. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Merci. Les travailleurs de Crown Metals Packaging sont en grève depuis 21 mois déjà. Et il y a en fait eu des travailleurs de remplacement qui ont été embauchés au cours de cette grève. Et donc vous avez dit que vous étiez préoccupé par cette grève et vous aviez dit que malheureusement, c'était une grève qui allait à l'encontre des règles en matière de relations de travail dans cette province. Et c'est une chose qui préoccupe la communauté syndicale également et nombre d'entre eux vous ont écrit des lettres pour vous exhorter à agir en la matière. Je suis sûre que vous savez qu'il y a de nombreux leaders syndicaux qui sont ici aujourd'hui à Queen's Park pour vous demander d'agir. Alors, vous avez nommé une commission en la matière. Alors, quand est-ce qu'il y aura une résolution de ce problème ? Merci le ministre du Travail. Merci à la députée de sa question. Merci de m'avoir posé une question à ce sujet. Je pense que c'est une bonne chose qu'elle se préoccupe de ce problème important. Et c'est vraiment une grève qui nous a préoccupés suffisamment pour que nous prenions des mesures, celle de nommer une commission d'enquête à cet effet, pour pouvoir trouver une solution à ce problème à l'avenir. Mais nous pensons que la meilleure résolution de ces différents, en général, a lieu autour de la table des négociations. De temps en temps, il faut prendre des mesures supplémentaires, comme nous l'avons fait dans ce cas bien précis. M. Mechek, qui fait partie de cette commission, m'a dit que les négociations avaient repris, mais autour de cette table, il faut laisser les discussions suivre leurs cours et espérer qu'on en arrive à une résolution. Merci. Complémentaire, les employés de Crown ont besoin qu'on leur donne des réponses. Ils en ont besoin dès maintenant. Ils sont fatigués de cette grève qui se prolonge et personne n'a l'air de les écouter. Je pense que quelqu'un doit leur dire que nous les écoutons, que le gouvernement va les aider et n'ignore pas leur grève. Et donc, les employés veulent que le ministre sache que le temps passe et qu'il faut absolument que le ministre leur fournisse une réponse. Et donc, la personne qu'il vient de citer est le président de cette commission industrielle d'enquête. Et il a eu près de deux mois pour trouver solution à ce problème. Alors, quand est-ce que cette commission d'enquête industrielle va faire rapport à ces conclusions ? Merci, le ministre. Merci à la députée de York-Southwest de continuer de soulever cette question au nom des travailleurs de cette province. En 1995, la loi sur les relations de travail a donné le pouvoir à mon ministère d'intervenir dans le cadre de différents qui ne respectent pas les règles. Donc, Morgan McSchnitk, qui est le président de cette commission d'enquête industrielle, a été chargé de me soumettre les conclusions de sa commission. C'est un très bon arbitre, c'est un expert en la matière, c'est quelqu'un de tout à fait compétent et je m'attends à ce qu'il me fournisse des conseils concernant les mesures à prendre à l'avenir. Donc, c'est vraiment très important de laisser les partis continuer à travailler ensemble autour de la table. Et je pense que le 17 juin, il y aura un rapport qui sera publié par cette commission. Merci. Nouvelle question. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Alors, vous savez que malheureusement, la Fédération des enseignantes et des enseignants d'école secondaire de l'Ontario ont commencé une grève du zèle aujourd'hui. Et donc, il reste à peu près 99 jours avant la rentrée et je pense vraiment que c'est tout à fait inquiétant de voir qu'il n'y a toujours pas de solution à ce problème. Qu'êtes-vous en train de faire pour régler ce problème ? La ministre de l'Éducation. Merci. J'aimerais dire qu'il s'agit de trois mois, une période de trois mois qui reste avant la prochaine rentrée. Et bien sûr, il y a eu de nombreuses négociations collectives qui ont eu lieu, comme je l'ai dit, à plusieurs reprises. Nous avons de nombreuses tables de négociations et en fait, s'il n'y a pas de négociations à l'une de ces tables pour une semaine donnée, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres négociations en cours ailleurs. Et donc, je pense que nous sommes en train, au niveau central, de travailler à la résolution de nombre de problèmes. Et bien sûr, je suis engagée à prendre part à ces négociations au cours de ces prochains mois et j'espère que tout le monde y sera. Merci. Le député de Bruce Crayon, pour un rappel au règlement. Merci. J'aimerais toute la bienvenue à Paul Bruch, qui est le PDG d'une entreprise importante de ma circonscription. Il est ici pour rencontrer le personnel du ministère de la Santé. Merci. J'ai deux cométants qui sont ici de ma circonscription pour représenter le conseil ontarien des associations de la construction. Nous avons le directeur général, Gene Ryans, qui est ici avec son collègue et vraiment bienvenue à Coinspark. Et il vous invite tous à leur réception à 6 heures cet après-midi. Merci. Il n'y a pas de votre remis. Je suspends donc la séance jusqu'à 1 heure cet après-midi.